Salut Julien. Salut Damien. Ravie de te connaître. Enchanté, on est aujourd'hui chez Dassault Systèmes. On a ici un jeu de questions qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur toi, sur moi et sur nos entreprises, et aussi de trouver des similitudes dans nos secteurs. Ça te va ? Parfait, c'est parti. Je prends une carte. Quel est le défi majeur dans ton industrie qui t'a inspiré à lancer ta startup ? La principale raison concernait avant tout la vitesse des avions électriques. J'ai eu l'idée de lancer ce projet pendant que j'étais étudiant en école d'ingénieur. Et à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser aux potentielles solutions permettant d'aller plus vite en électrique. Et donc, je me suis notamment posé la question, pourquoi ne pas électrifier un réacteur et comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? C'est donc ça le principal défi que j'ai voulu résoudre à l'origine. De ton côté, comment t'es venu ce projet ? Comment as-tu voulu révolutionner cette industrie ? Je me suis dit, ça je vais y aller parce que ça reprend tous les critères. On va essayer de travailler dans un sujet où il y a plein de sens pour aider des femmes à retrouver une meilleure image d'elles. Essayer d'être moins, que ça soit moins douloureux, moins risqué, plus impactant. Dans cette industrie, et je vais plutôt dire dans le cancer du sein, une femme sur huit. Donc, on connaît du monde, je connais quand même du monde malheureusement qui a été touché, frappé par ça, dans les amis, dans la famille. Ça me motive encore plus, je trouve. Passons à la question suivante. En moyenne, combien de cafés buvez-vous par jour ? Café, je vais te répondre précisément parce que je pense que la moyenne, elle est hyper précise. C'est trois le matin et trois l'après-midi. J'évite de trop en boire parce qu'après, parfois j'ai un peu de mal à dormir. Donc, parfois c'est des cafés, parfois c'est du chocolat chaud ou du thé, ça dépend. Mais en moyenne, deux par jour. Comment la plateforme 3D Experience vous a-t-elle aidé ? On va avoir du mentorat. Du mentorat parce qu'on souhaite explorer en interne un nouveau projet dans notre développement. C'est que tu vois, ce produit-là, il n'est pas optimisé, il n'est pas sur mesure. Et en fait, on veut développer un workflow pour permettre à ça d'être sur mesure, adapté à chaque patiente. Globalement, on a quand même du mal à gérer toute la charge de travail et à réunir toutes les compétences nécessaires en interne pour développer notre prototype. Et donc, le mentorat de Dassault Systèmes pour nous aider à développer ce prototype et pour nous aider à utiliser les outils numériques de design pour de la modélisation ou de la simulation, par exemple la CST ou Katia, ça nous a été très utile. La plateforme 3D Experience, après, ne se limite pas qu'à la conception de prototypes. Elle nous sert aussi pour la gestion de projets, notamment, et la gestion de produits. Globalement, c'est une solution qui est très générale, qui nous aide sur tous les pans ou presque de notre société. Damien, en tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de t'avoir rencontré, de connaître un peu mieux Sypha Aero. Je te souhaite plein de réussites. Merci à toi aussi pour l'échange. On va faire de notre mieux et puis je te souhaite la même chose. Merci. Merci.